alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi calmez vous c'est pas vendredi 13 c'est mardi 13 donc il n'y a rien de majeur qui devrait arriver on se croise les doigts 13 octobre 2020 8 48 heures du québec chers amis j'espère que vous allez bien même si ça va vraiment là maintenant ça va vraiment vraiment mal on voit ce qui se passe en europe aux états unis même en russie qui sont sur le point d'avoir un jour record de nouvelles contaminations donc il n'y a rien qui va vraiment bien l'économie est en effondrement total et c'est de ce jeu dont je veux vous parler un peu indirectement ce matin en commençant la journée c'est avec le taux de chômage qu'est ce que ça veut dire le taux de chômage là on parle du taux de chômage le vrai taux de chômage aux états unis mais c'est la même chose en france c'est la même chose au canada parce que c'est un des sujets que nos médias n'aiment pas vraiment touché en nous surtout nos médias francophones qui sont anti affaires anti business anti argent qui ont programmé les gens via le christianisme à être vraiment anti argent donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas souvent de ces dossiers là important puis c'est vraiment rare au québec ou en france qu'on remette le gouvernement en question au niveau des médias les statistiques je parle du gouvernement pas les partis au pouvoir le gouvernement la structure le système on aime notre système on a programmé les gens à aimer notre système quand les gouvernements donc les entités pas les partis politiques les partis politiques utilisent les statistiques à leur avantage pour soit se vanter ou pour un opposant soit dénigrer un opposant politique avec des mauvaises statistiques les statistiques tu peux leur faire dire n'importe quoi ou à peu près on sait très bien tu n'as pas besoin d'aller à l'école de la grande école de l'économie pour savoir que le taux de chômage que les agences gouvernementales te donne c'est pas vraiment le taux de chômage réel quand on a vu des taux de chômage avant la pandémie au canada au québec puis en europe de 5 6 7 % nous autres qui vivons dans le vrai monde on sait bien que ça n'a pas de sens quand tu regardes autour de toi puis tu vois la quantité de gens qui n'ont pas de travail ou qui végète ou qui ont des emplois à temps partiel parce que l'économie stagnait et stagnait depuis des années et des années même chose aux états unis donc quel est le vrai taux de chômage c'est ça la question c'est pas facile de s'y retrouver donc on va aller voir un petit article que j'ai trouvé il ya trois heures en fait ça nous vient d'axios l'exclusif le vrai taux de chômage américain une personne qui cherche un emploi à temps plein qui paye un salaire décent mais qui n'en trouve pas est au chômage si vous acceptez cette définition le taux de chômage réel aux états 1 % selon un nouvel ensemble de données importants partagés exclusivement avec axios sur hbo pourquoi c'est important le taux de chômage officiel est artificiellement déprimé en excluant les personnes qui pourraient ne gagner que quelques dollars par semaine il exclut également toute personne qui a cessé de chercher du travail ou qui est découragé par un manque d'emploi ou par les demandes de garde d'enfants pendant la crise de coronavirus si vous mesurez les chômeurs comme toute personne de plus de 16 ans qui ne gagne pas un salaire décent le taux augmente encore plus à 54,6% et pour les afro-américains c'est de 59,2% la trame de fond la définition officielle du chômage remonte aux années 1870 lorsqu'un statisticien du massachusetts nommé carol wright a diagnostiqué ce qu'il appelait l'hipponcôderie l'hipponcôderie industrielle en restreignant l'étiquette de chômeur aux hommes qui veulent vraiment un emploi wright a réussi à minimiser le taux de chômage wright a ensuite fondé le bureau of labor statistics et il a apporté sa définition du chômage avec lui à ce jour pour être officiellement compté comme chômeur il ne faut pas gagner d'argent du tout et rechercher un activement du travail on peut voir ici les données de l'institut ludwig pour une prospérité économique graphique d'axiose donc on peut voir le taux de chômage ici pour les afro-américains et pour les blancs et le taux de chômage officiel voyez-vous on est loin des chiffres officiels en chiffres en janvier alors que le taux de chômage officiel était de 3,6% le taux réel était sept fois plus élevé à 23,4% maintenant je m'arrête ici faire une parent ouvrir une parenthèse donald trump en 2016 lorsque le taux de chômage sur barack obama était à je sais pas 5 6 ou 4 5 6% disait à tous ceux qui voulaient l'entendre que le vrai taux de chômage était de 18 à 20% ça c'est 16 juin 2015 donald trump a déclaré dans son discours d'annonce présidentielle quand il descendait le fameux escalier avec la première dame notre taux de chômage réel se situe entre 18 et 20% ne croyez pas au 5,6% ne le croyez pas ne faites pas confiance aux statistiques du chômage du gouvernement a déclaré trump lors de son discours d'annonce de la campagne présidentielle notre taux de chômage réel se situe entre 18 et 20% a déclaré trump ne déclaré ne croyez pas le 5,6% ne le croyez pas nous avons déjà démystifié nous dit par l'été fact l'idée que le gouvernement prépare les livres quand il calcule le taux de chômage mais y a-t-il une statistique légitime qui atteint 18 à 20% le personnel de champ n'a pas renvoyé des demandes de politifac donc déjà de champ en 2016 affirmer que le taux de chômage fallait pas le croire c'était de 18 à 20% quand on regarde ce que axios écrit ben c'est exactement même plus 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 grand que ce que donald trump a fermé en 2016 mais maintenant que donald trump est le président des états unis les statistiques du gouvernement ça lui plaît beaucoup ça lui plaisait beaucoup oublié avant la pandémie donc là il remettait plus en question des statistiques du gouvernement on va aller l'écouter pendant un discours de l'union je reviens avec donc donald trump dans son discours de l'union qui lui-même nous disait que les taux de chômage le taux de chômage était faux en 2015 voilà ce qu'il avait à dire en 2019 dans un de ses discours de l'union on va donc maintenant qu'il est président les statistiques les mêmes le même bureau des statistiques le même monde qui compilent les statistiques sont devenus crédibles on a atteint depuis que je suis président le taux de le taux de chômage le plus bas depuis un demi-siècle comprenez-vous que la politique c'est vraiment du n'importe quoi puis il faut vraiment pas se fier aux politiciens pour se faire une opinion puis se baser sur des faits parce que eux autres ils sont là pour raconter n'importe quoi et c'est pour ça que dans toute cette histoire de la saga sur la fameuse le fameux coup d'état contre trump d'avoir vu des gens naïfs comme alexis cossette trudel se fier à des politiciens comme david nonaise pour avoir ses sources puis bâtir son hypothèse c'était vraiment du n'importe quoi puis de la naïveté c'est un jeu politique c'est une game politique moi je vous l'avais dit depuis le début il n'y a rien qui va arriver parce que oui il a commis de la collusion mais c'est pas un crime c'est juste d'avoir voulu détourner l'attention avoir voulu se présenter comme une victime parce que c'est normal que les services de renseignement se mettent à enquêter pour savoir si vraiment il n'y a pas eu une criminalité dans cette collision puis ils sont arrivés à la conclusion que non oui il y a eu de la collision mais il n'y a pas de crime qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et de s'être présenté comme une victime d'un coup d'état c'est tellement c'est politique c'est les républicains qui ont prétendu ça c'est donald trump qui a prétendu ça alors que n'importe quel autre président aurait subi le même sort des services de renseignement surtout quand en pleine télévision tu te vantais puis tu demandais à vladimir poutine de trouver les courriels puis tu félicitais wikileaks de liker toutes sortes de ragots puis de choses qui sont invérifiables donc d'être parti avec l'idée que les républicains racontaient la vérité c'est vraiment vraiment du n'importe quoi c'est pour ça que c'est important de faire un petit peu plus de travail puis de recherche puis de pas tomber dans le jeu de la politique quand tu veux être partisan tu as toujours l'air un petit peu crétin puis stupide soudainement les statistiques sont formidables le bureau des statistiques c'est formidable parce que c'est moi le président donc comment ça peut maintenant être crédible alors qu'il n'y a pas si longtemps trump nous disait notre taux de chômage se situe réel se situe en 18 et 20% ne croyez pas au 5.6% que barack obama et l'administration et le gouvernement et le bureau des statistiques donné aux américains ne le croyez pas ne faites pas confiance aux statistiques du chômage du gouvernement a déclaré trump lors de son discours d'annonce de la campagne présidentielle notre taux de chômage se situe réel entre 18 et 20% a déclaré trump ne croyez pas le 5.6% mais maintenant je suis président ben là vous pouvez croire les statistiques pitié sortez-nous de ce calvaire faites votre travail ne soyez pas dérives arrêtez de vous en remettre aux politiciens pour vos sources de renseignements c'est vraiment pas fiable je vous en reviens